Les forces armées de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province d'Inorkivu, particulièrement dans les territoires de Massissi et de Niragongo. En effet, l'effet probant et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda, chargés de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tutsi-congolaises, afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venus du Rwanda pour se livrer à cette sale-baisagne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom. Professionnelles dans leur agir et respectueuses des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires dans la conduite des opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démontrer et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Massissi et à Nira-Gongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspect afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales.